Connaissez-vous ce mignon petit arbuste qui fleurit avant l'apparition des feuilles ? Il s'appelle Corilopsis. Il doit son nom à deux botanistes allemands qui en 1836 l'ont baptisé donc Corilopsis de Corilus le noisetier et Obsis apparence, qui a l'apparence d'un noisetier, du moins pas en ce moment, mais lorsqu'il aura ses feuilles. Et ces deux botanistes s'appelaient Philippe Franz Balthasar von Siebold et Joseph Gerhardt Zuccarini. Cousins des Amamelis, ils appartiennent à la famille des Amamelidaceae. Les Corilopsis se déclunent en une dizaine d'espèces, toutes originaires des contreforts de l'Himalaya du côté de la Chine. Les Britanniques l'appellent carrément noisetier d'hiver et nous on continuera à lui donner ce nom de Corilopsis et je vous incite à le planter dans votre jardin parce que c'est un arbuste qui supporte bien la taille, qui reste compact et qui ne pose absolument aucun problème. Dans notre petit jardin, nous cultivons une espèce qui s'appelle Corilopsis possiflora. Ça veut dire qu'elle n'a pas beaucoup de fleurs, pourtant il est quand même très généreux. Eh bien il a un gros avantage, il ne va pas dépasser 1,50 m de hauteur et s'étaler environ sur 2 m, pas plus. Petit conseil très important, il a besoin d'un sol assis. Planté dans un sol bien consistant, qui garde bien l'humidité pendant l'été mais surtout qui est drainé en hiver, plutôt aussi à mi-ombre, le Corilopsis va fleurir à partir de la fin mars et pendant environ 3 semaines. Après il va se faire oublier pendant l'été et puis à l'automne, il va complètement se réveiller, vous émerveillant d'un magnifique feuillage d'or.